Un nouvel atelier particulièrement pour les petites sections. Comme il fait beau, on en profite, on se met dehors. Donc, un atelier de pêche. Alors dans un premier temps, juste de la pêche normale. On peut utiliser différentes sortes de pinces. Donc là, une pince assez facile à manipuler. Une qui est plus difficile, c'est la pince à escargot. On peut aussi prendre la pince à épiler. Là, ça s'y prête moins parce que ça veut dire qu'on est proche. Et du coup, le geste n'est pas le même. Voilà. Donc, je pêche des objets. On essaie de mettre des objets qui flottent et des objets qui coulent. Des objets de différentes tailles. Je vais le chercher et je le pose dans un bac. D'accord ? Deuxième type d'exercice qu'on peut proposer. Eh bien, on pêche, mais on ne pêche pas gratuitement. On pêche pour aller pêcher un certain nombre d'objets. Donc, ici un, ici trois, ici deux. On peut réutiliser les images que je vous ai fournies dans la banque de numération. Donc, on utilise bien différentes pinces. On utilise des objets qui flottent et des objets qui coulent. C'est le genre d'exercice que les enfants adorent. Petite section, moyenne section, ça marche très très bien. Je pense que les grandes sections s'y prêteraient aussi avec des plus grands nombres. Mais du coup, il faut avoir aussi plus d'objets à mettre dans la bassine. On en profite. Ensuite, les enfants sont capables de nettoyer et ranger cet atelier eux-mêmes. Donc, on essaie de mettre des assiettes ou des petits gobelets empilables. On vide l'eau, on essuie les objets. Avec l'éponge, on essuie la bassine. Et ensuite, avec le chiffon, ça fait aussi de la manipulation. Ça fait donc un atelier avec de la motricité. Un atelier avec de l'annumération. Et si on veut compliquer les choses et s'amuser avec eux, je vous propose l'atelier de pêche, mais avec une paille. Donc, j'aspire pour attraper les objets. Faites-le avec eux, vous allez voir que vous allez bien rire tous ensemble. Voilà, bon après-midi !